Salut tout le monde, c'est Glamtroll pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui va vous montrer comment installer des mods sur Argario et comment les désinstaller. Alors pour d'abord installer le mod, il faut que vous ayez sur Google et après que vous marquez ArgarioMod et le lien ArgarioMod Evergreen Script, juste là, vous cliquez dessus, ça va vous permettre de télécharger le mod. Après vous devriez arriver sur une page exactement comme celle-ci, d'après ce que je sais, et vous faites ajouter à Google Chrome, à Chrome plutôt. Voilà, là il devrait être marqué ajouter l'extension, si vous avez la même sorte d'ordinateur que moi, ou en tout cas là. Veuillez bien noter qu'il faut être sur Google Chrome pour faire ça, sinon vous ne pouvez pas l'être. Alors oui, a été ajouté à Google Chrome, si tu commences, ce que t'auras l'intention. Pour gérer l'extension, cliquez sur extension et dans le menu outils. Alors là, on l'a installé. Après ça, maintenant si vous allez sur une page Argario, vous devriez voir exactement ce que je vois à l'instant. Je ne vais pas jouer à Argario pour l'instant parce que là c'est comme ça, mais ça va charger. Et voilà, on va se retrouver ici et là vous pouvez le changer de serveur. Alors, il y a toutes sortes de serveurs en France, Paris, Québec, un peu de tout. Et vous choisissez le serveur que vous voulez. Et c'est ça. Alors, si vous voulez d'autres informations sur les mods, vous pouvez le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais vous montrer comment désinstaller. C'est super cool quand même de jouer avec les mods, mais ça fait beaucoup laguer si votre ordinateur n'est pas trop puissant. Il y a beaucoup plus d'options, vraiment beaucoup plus d'options. Du genre on peut... Laissez-moi trouver... Cette background, on peut mettre un background en trouvant la... Mais genre on met un lien et ça fait que le background est de cette couleur. Mais en tout cas, c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant, mais on va retourner sur notre page. On va quitter cette page, voilà. Alors après ça, pour le désinstaller. Vous savez, je voulais montrer comment le désinstaller parce qu'il y a beaucoup, beaucoup eu de monde qui demandait, j'y comprends rien, attendez, laissez-moi trouver comment on le désinstalle. Ouais, il y en a qui le disent, mais je vais juste le montrer. Alors, là, oui, pour le désinstaller, vous allez ici. Après ça, on va aller dans, laissez-moi trouver, plus d'outils. extension, plus d'outils, extension, voilà. Après ça, vous êtes arrivé dans extension, vous avez Agario, mode Evergrande Script. Et moi, je l'ai enlevé parce que ça me faisait trop laguer et c'était vraiment chiant. Alors là, vous pouvez désactiver juste comme ça. Moi, je le désactive ou je le détruis totalement. Vous pouvez le détruire comme ça. Vous pouvez regarder des détails sur la version et tout ça. Mais moi, je vais le désactiver pour l'instant parce que je ne l'aime vraiment pas. Parce que ça fait laguer mon jeu. Alors, c'est ça pour la vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce petit tutoriel vraiment court. Laissez un like, partagez la vidéo et maintenant, il y aura des infos. Alors, j'aimerais dire qu'il n'y aura plus beaucoup de vidéos PS4 dans les prochaines semaines. Je me suis fait priver, tristement. J'aurais voulu vous l'expliquer en vlog. Je vais peut-être faire des vlogs. Commencer des vlogs. Alors, c'est pour ça que je commence une nouvelle chaîne YouTube. C'est ma chaîne secondaire pour les 200 abonnés. Parce qu'on vient d'arriver à 190 abonnés. C'est malade mental. Et ouais, je commence une nouvelle chaîne qui s'appelle Clem Vlog. Je mettrai le lien dans la description. J'espère que vous allez apprécier la chaîne. Je n'ai pas encore mis ma première vidéo, mais je vais la mettre. Alors, au revoir tout le monde. Allez, bye bye. Bye bye.